Salut les viewers, c'est MarcusBonus et bienvenue dans la Playroom sur un nouvel épisode de Stab24, please, des girafes. Elle a de la chance cette girafe. Et donc chers amis, on va faire des choses aujourd'hui dans cet épisode. On va aller faire le plein, tout simplement, pour commencer. Le plein de carburant. Pour ce faire, on va aller sur la Lune, qui est souvent la zone la plus éloignée du Soleil. D'ailleurs, ce que je n'ai pas vraiment compris, ils ne sont pas vraiment indiqués comme des Lunes, mais comme des astres froids, vraiment inutiles. Trop éloignés pour être vraiment considérés comme des planètes du système. Enfin là, ce ne sont que des élucubrations, chers amis, c'est ce que j'imagine, moi. Au niveau des textes, on va aller voir si on a des nouvelles. Ftlboot, Morph Ball, Targeted Blink. Voilà, on l'a, ça y est, chers amis. Bon, on le prend. Ftlboost, on pourrait prendre le Ftlboost, mais il n'est pas aussi efficace que ce que vous pouvez penser. Parfait. Et pour la forme, on va prendre une braise, juste une braise protection. Et même, on va aller plus loin, on va pousser le vis encore plus loin. On va reprendre l'armure de la Lune. Hop. Voilà, on y est. On y va, chers amis. Allons faire le plein, dit-il avec un arc. Nous y sommes. Bon. Vous savez quoi ? Creusons. Ça va aller plus vite. Ah ! Ah, ça commence bien, chers amis, là. On va en prendre un à deux cas, je pense. Plus le plutonium qui sera peut-être ou pas présent. Hop. Je fais un trou pour justement qu'il s'évite dans le trou. Dit comme ça, ça peut être très très bizarre et très très mal interprété. Alors, continuons. Et vous connaissez tous l'astuce, chers amis. Maintenant, on dézoome. Pour pouvoir voir les différentes nappes, en tout cas, de pétrole. De carburant. Alors, vous voyez, par exemple, à droite, là, c'est pas utile du tout. Oh, et je suis sur la lune. Là, c'est déjà un peu mieux. Excusez-moi, je suis à moitié malade aujourd'hui, je comprends pas pourquoi. Hop. On reprend la découpe qu'on a faite. Crac. Et on bourre toujours dans la même direction. Alors. Ok, non, ça va. On ne prend pas trop de dégâts. Oula, il y avait du plutonium, là, juste ici. Non. Hop. Ah, non. Hop. Plutonium, c'est hyper rentable, chers amis. Deux de plutonium, si je ne me trompe pas, ça correspond à 100. Un plutonium rote, ça correspond à 100 d'unité. Ah, de pétrole, enfin, de carburant. Donc, voilà. C'est extrêmement rentable. Qu'en faut-il en trouver ? Genre là, par exemple. Ça, c'est la joie. Le problème, c'est qu'il va falloir l'atteindre. Ah, je pensais que j'allais prendre des dégâts. Hop, les. Ça se passe plutôt bien. Aïe. Là aussi. Oh mon dieu, je ne fais pas comme j'ai dit. Ah mon dieu. On n'est plus en ligne droite, chers amis. Ok. On progresse. Alors. Essayons de faire ça malgré tout assez rapidement, chers amis. Soyons efficaces. Serions-nous en train d'atteindre le bas de la planète ? Apparemment, oui. Donc, une fois qu'on sera à ce niveau-là. Ah oui, c'est bon, on a le targeted blink aussi. Je suis con. On va aller dans cette direction. Hop. Ok, niveau vue, on a encore un petit peu de marge. Donc, on ne va pas s'en plaindre. On a déjà une cuvée de toute faite, donc on en profite. Hop. Là, on a du plutonium. On ne va pas savoir quoi en faire. Comme vous voyez, la gravité est vraiment lunaire, entre guillemets. Ce qui fait que même les... Ah non, vous voyez, j'ai essayé un truc, mais bon, ça n'a pas marché. Pas assez de vitesse dans mon mouvement à moi. Pas dans le mouvement du personnage, mais dans mon mouvement à moi. Ah. Du carburant à foison. Vous allez voir, c'est extrêmement efficace. Je ne sais plus si c'est 2, ou si c'est 3, ou si c'est 4. Je ne sais plus combien il faut pour faire un rod. Mais je vais le faire avec vous, chers amis, tout de suite, là. Une fois qu'on aura récupéré quand même notre cas de base. Je veux quand même avoir ce... Ah ben, on a un cas, donc on va en prendre un deuxième, puis que ce sera fait. Comme ça va assez vite, on ne va pas s'en plaindre. Voir même, on peut prendre tout ce qu'on peut. Ouais, je pense que c'est comme ça qu'on va faire. On va limiter les accès à la lune. On va vraiment la bourrer. Jusqu'à ce que... Jusqu'à ce que... Voilà, tout simplement. Ok. Alors, ça c'est fait. Alors, là aussi devant, il y a du truc assez dur à casser. Voilà. Un petit peu de plutonium ici. Le plutonium, même pour un, on le prend, chers amis. Attention. Il faut être sérieux. C'est une grande quantité de carburant. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut gaspiller. Enfin, qu'on peut ne pas prendre, en fait. On peut faire le choix d'éviter. Alors. Essayons sur un peu plus mou. Ah ben, on n'a pas trouvé beaucoup plus mou, là, pour le coup. Hop. Est-ce que je vais arriver à faire de la ligne droite ? Non, bon, c'est cool. Ah. Là, on a une bonne quantité de... Hop, parfait. On a 2000 ? Non, pas encore, même pas, mais non. Je suis déçu de moi-même. Je ne suis pas déçu de la quantité plutonium qu'elle possède. Par contre, je suis assez déçu de, vous voyez, de la quantité de carburant. J'ai dit... Attendez, avant de finir ma phrase. Non, ça va, ce n'est pas gigantesque. Regarde, je m'attendais à un truc vraiment gigantesque, au vu du fait que je commençais à dire, « Ah, je suis assez déçu. » Mais non. Par contre, là, je suis déçu de ma connerie. Ah, mais non, il y a le Targeted Blink. Eh oh. On va utiliser ce qu'on a acheté, quand même. Merde. Ok, on est donc à plus de 2000. On peut trouver de vraiment gros. Ah, ben voilà ! Là, je suis cru de savoir combien j'ai, je dirais, entre 600 et 1000. Enfin, suffisamment pour faire laguer mon PC. Ah ben, on était plutôt bon. On a une bonne quantité, là. Ça, c'est cool, chers amis. On a du plutonium, là. On refait le niveau. Hop. Voilà, on est à plus de 3000, maintenant. Vous savez quoi ? À 5000, on arrête. Allez, je suis gentil. 5000. C'est une bonne quantité. En fait, on en aura besoin de deux fois 1000, au minimum. Parce qu'on va aller dans une planète où il y aura un USCM. Et une autre planète où on aura, sans doute, un Golden Ducky. Et ça, elles seront assez loin, chers amis. J'ai encore fait une connerie, mais c'est pas grave. Oula ! Ouiiii ! Du carburant ! Ok, ça, c'est bon. Ah non, je me trompe. Je suis con. What ? Hop. Je sais que je l'ai oublié. Il y en a aussi là, un petit peu. Hop-le ! J'ai réussi à faire ce que je voulais faire tout à l'heure. Ici, on en a un petit peu aussi, donc j'en profite. Nous sommes donc à 1, 2, 3, à 3300. On peut peut-être pas aller beaucoup plus loin, en fait. Parce qu'apparemment, on n'a pas de... Oh, putain. Chaque fois que je dis qu'on n'a pas de grosse quantité, je tombe sur ce l'heure de choses. Donc, c'est cool, mais bon. Ça me contredit à chaque fois, c'est chiant. Alors. Ah, je m'attendais un peu plus pour qu'on puisse monter quand même à notre troisième stack, mais non. Ah, putain. Ce jeu. Ce jeu me nargue depuis ses débuts. C'est violent. Là, je pense qu'on a dépassé les trois stacks. 1, 2, 3, 4. Oui, on est à 4 stacks, d'ailleurs. Donc, c'est le dernier. Cool, ça va aller assez vite, alors. Bon, pas si on tombe sur des petits trucs comme ça, par contre. Et j'en ai vu un petit peu tout à l'heure, mais oui, je ne l'ai pas pris. Je reconnais. Hop. Il n'y a pas grand-chose par là. J'ai fait des trous tout autour, mais pas dessus. C'est cool. C'est cool. Oula, il y en a un petit peu là, par contre. Hop. Ah, mince. Mais je vais arriver à grimper dessus. Oui, c'est bon. Ah, là-bas. Aïe. On peut trouver un gros truc ou pas ? C'est chiant. Ah, j'ai vu plein de plutonium. Il n'y en avait qu'un, en fait. Non, il y en avait trois ou quatre. Quatre. On va se contenter de ce petit bassin-là. Hop. Nous sommes donc à 4500. On y est presque. On y est presque. Ne vous inquiétez pas. Le calvaire est presque terminé. Et ensuite, on va se diriger et je vais vous donner la première adresse, entre guillemets. Les premières coordonnées, donc, de la planète qui ira vers le USCM, Colony, Penal Sign, là. Ah, ben voilà. C'est cool, ça. Hop, les... A boire. A boire. Biberonne-moi ça, la grecque, cul sec. Parfait. Bon, ben, on remonte, chers amis. Hop. Alors. Ça remonte. Pratique, hein. Alors, on m'attend quand on est là. Hop. Hop, voilà. On va se prendre quand même un petit coup de heal au cas où. Au cas où que la chute serait un peu violente, par exemple. Là, il y en a une petite quantité sympathique, donc, on va la prendre. Hop. Vu qu'elle est juste dessus de notre tête, on ne va pas la gaspiller. Hop, il va en couler un petit peu, normalement. Non, même pas. Ah, là aussi, il y a une quantité sympathique. Hop. Oula, non. On se calme. Blame. Alors. Juste pour le fun. Hop. Aïe. Voilà. Allez, monte. Monte. Wouhou. Ok. Wouhou. Pim, pa, bla. Ça m'apprendra. À vouloir mettre la musique de Batman. Voilà, ça m'apprendra. Hop. Là, il y en a du sympathique, mais je ne vais pas le prendre. Je vais le troller. Je vais troller du pétrole, chers amis. J'ai que ça à foutre. C'est pas comme si le pétrole pouvait... Bah, si, il me rend l'appareil, en plus, le pétrole, ce con. Il me fait non, tu ne me trouveras qu'en petite quantité. Hop. Lé. Aïe. Ah non, je m'attendais à prendre des dégâts, mais non. Cool. Ah, on y est. Ça veut dire que là, je peux sortir, normalement. Oui, je peux sortir. Ah bon. Alors, on va aller voir déjà le nombre de plutonium rod qu'on peut faire. Faisons-nous mal aux fesses. Alors, pour faire un plutonium rod, il faut exactement deux trucs. Autrement dit, là, actuellement, j'ai 3300 plein. Enfin, 3300 quantité de trucs. Donc, si je fais ça. Oula, je me trompe de bouton. Hop. Voilà. Je ne peux même pas les mettre encore dans... Si, je dois pouvoir. Attendez. Excusez-moi, c'est moi que je suis trop con. Hop. C'est moi que je suis trop con. Hop. Et. Voilà. Et non, ce n'est pas avec du cuir que je vais réussir à le faire. Et donc, chers amis, on va remettre le... Hop. Le zoom. Normal. Crac. Et on va aller. Donc, les coordonnées du système qui nous intéressent sont les suivantes. En X. Moins 55. 30. 50. 55. 161. Ensuite. 87. 32. 15, 88, 1 Ces coordonnées sont trouvables, chers amis, sur le site starboundmap.com www.starboundmap.com Vous rentrez les différentes variables qu'il y a à rentrer, par exemple votre version du jeu, sur quel type de OS vous êtes. Donc c'est bel et bien sur une snow, c'est sur la troisième planète. Voilà, et on y va. Et donc vous voyez qu'on peut refaire déjà un plein, parce qu'un déplacement maximum nous coûte 1000. Hop, on va tout remettre. Crac, voilà. Je dirais même qu'on va remplacer, vous allez voir, on va remplacer. Pour avoir une réserve de carburant, on va remplacer ceci par ceci par ceci. Comme ça, on va d'abord utiliser les plus de Jamrod, ensuite le carburant d'urgence, entre guillemets. Hop, bon ça c'est cool. Donc sur cette planète, nous trouverons une prison USCM, une Avian Tombe pour ceux qui veulent le Moon Emblem. Et donc des marchands Avian, apparemment. Apparemment ce n'est pas une Avian Tombe, c'est une Avian Tower. Hop. Et on va aller checker ça, apparemment ça va être assez rapide. Surtout avec le Blink. Apparemment il faudra partir sur la gauche. On va prendre la bonne, pardon. On va prendre la bonne protection. Hop. Beam down. Apparemment sur la gauche. Oh là, on peut tenter déjà la roulette russe. Ah ah ! Nope. Tu ne mourras pas. Ah bon ? Bon bah si, il mourra, apparemment. Hop. Ce n'est pas un boss. Alors. Apparemment c'est sur notre gauche. Alors, une petite maison, c'est cool. Personne dedans, une petite maison détruite. C'est vraiment très très cool. Alors j'aimerais savoir s'il y a un intérêt quelconque, pardon, de reconstruire ces maisons et de les faire habiter, ou si c'est juste une maison normale en fait. Parce qu'il faudra coloniser plusieurs planètes avec plusieurs biomes différents, chers amis, pour espérer obtenir l'NPC qui nous intéresse. Donc normalement on ne peut pas le prendre. Voilà. Parfait. Donc c'est fonctionnel, donc c'est efficace. Ok, chers amis. Donc on va remonter sur le vaisseau. Et on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoignez le groupe Steam, joueurs de la Playroom. Vous pouvez retrouver le lien dans la bannière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à plus pour d'autres épisodes. Salut les gens ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada